Jean-Paul Farré, je dirais Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Farré, Jean-Luc Moreau, ou comme vous voulez, en théâtre de Pochron Parnasse, dans cette pièce quand même de Jean-François Prévent, c'est à 19h, signalons-le, à 20h30 vous êtes sortis, vous pouvez aller dîner, et en plus, voilà, vous avez pris à la fois un cours philosophique, une leçon de comédie, parce que ce sont quand même deux grands acteurs qu'on voit s'affronter l'un et l'autre, pourquoi vous avez eu envie de comédie, il y a 23 ans qu'on l'a fait, on était trop jeunes, c'est la vraie raison, l'envie de reprendre ce spectacle qui avait cartonné, on avait fait plusieurs théâtres à l'époque, on l'avait joué... On l'a trouvé au théâtre La Bruyère, on l'a joué à la guette et Montparnasse, et après il y a... Ça s'est joué 400 fois, on avait été nommé au Molière, enfin bon, ça avait eu un beau destin, on n'avait aucune raison de le reprendre, si ce n'est que ce que ça raconte nous a donné envie de le raconter. D'une autre façon, c'est-à-dire que, moi je me souviens, j'ai lu des critiques, là, pour préparer votre venue dans l'émission, qui disaient à propos du spectacle, quand vous l'avez créé il y a 23 ans, il se balance de la vaisselle à la gueule, là, il n'y a plus ça dans cette mise en scène. C'est-à-dire qu'on avait un vrai décor, on avait des accessoires, enfin bon, tout était... Et on était en costume 18e siècle, moi j'avais la perrue de Voltaire et tout ça. Oui, il est assez important ce que vous dites, parce que, là, il faut que vous m'expliquiez, effectivement, la raison de ce choix très différent, pour l'un et pour l'autre, de votre costume. Vous êtes en costume quasi contemporain, vous, Voltaire. Mais de toute façon, on est, on le joue au 21e siècle. Oui, enfin, le costume de Jean-Luc Perrault... Mais il est à part, il a... c'est un marginal, il s'habille comme un marginal. Je sortirais dans la rue comme je suis sur scène, les gens ne seraient pas très choqués. Ou un peu quand même, à part pendant le Festival d'Avignon, un peu quand même. Oui, mais c'est ça, oui. Non, mais autrement, on a pensé que c'était plus intéressant, au lieu de faire une mise en scène qui soit de l'animation, on a pensé que c'était bien de concentrer l'attention du public sur ce qui se passait à l'intérieur des deux personnages. Et ce qui est original, c'est de voir à quel point on incarne les personnages. On n'est pas... Il y a beaucoup de spectacles, actuellement, où on lit des textes, où il y a des choses qui sont vaguement jouées, qui sont interprétées un petit peu. Bon, moi, je dois avouer que ça me... Vous avez marre des lectures. Oui, ça m'agace un peu. Et là, je me suis dit... Vous êtes comédien à prême sans texte, mon de Dieu, il interprète. Non, mais surtout, surtout, donne au public la seule chose qui soit intéressante au théâtre, c'est l'émotion. Il a des vrais coups de gueule, là, aussi, quand même, dans la pièce. Ah, ben oui, je me moque de lui, un fameux monologue, docteur, je sais tout. Mais il faut peut-être juste raconter la situation de départ. Alors, justement, cette situation de départ, elle est inventée par l'auteur. Ça, ça n'a pas existé. Leur rencontre... Attendez. Expliquez-moi. Leur rencontre Voltaire Rousseau à Ferney n'a pas existé. Mais, je vais faire un cours d'histoire, cours. En 1765, il y a eu un pamphlet qui disait, contre Rousseau, qui disait, il ne suffit pas de brûler les livres de ce monsieur, il faudrait brûler l'auteur. Et Jean-François Premand a eu l'idée que Rousseau, il a eu le pamphlet, il sonne à la grille de Ferney-Voltaire, enfin, qui ne sait que Ferney à l'époque, il va voir Voltaire et il dit, « Est-ce que c'est vous qui avez écrit ce torchon ? » Et l'autre fait, « Peut-être ». Il doit y repersonner que c'est lui, évidemment. Et on va... Et c'est un peu une enquête policière. Ce qui fait qu'il y a pas... Il y a les idées, mais il y a une situation théâtrale. Et sur les animaux, puisqu'on parlait des animaux tout à l'heure, je suis sûr que c'est un passage, ça, qui a intéressé Aymeric Caron. Je vous ai vu prendre des notes à ce moment-là. C'est vrai, vous m'avez bien observé. Exactement. Alors, expliquez. Oui, non, c'est parce que ce qu'on sait peu de Rousseau, c'est que c'est sans doute l'un des premiers penseurs français qui a réfléchi aux devoirs que nous avons envers les animaux sensibles. C'est lui qui a initié la réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique animale. Donc, il était végétarien. Et j'ai regretté un peu à ce moment-là, puisque le débat commence à être lancé sur les hommes, l'animalité, etc. C'est la dernière partie du spectacle. Voilà. Et il n'y a pas là... Voilà. J'aurais attendu à ce moment-là que ce soit un petit peu plus développé. Le spectacle, en 30 ans, enfin en 23 ans, il a fait 3 heures, 2 heures, 1 heure 50. Et là, maintenant, il fait 1 heure 30 parce qu'il a fallu... Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur des coupes pour justement qu'on reste, encore une fois, dans ce qui me paraissait le plus important. C'était quand même les différences philosophiques entre Voltaire et entre Rousseau. Et de se rendre compte qu'actuellement, moi, je ne sais pas si... – Pardon, il y avait justement un beau débat à avoir autour de la place de l'être humain, de l'animalité en général. Quand on voit justement les positions de Voltaire sur, par exemple, l'esclavage à la place des hommes, puisque Voltaire a quand même écrit des passages terribles où il explique en gros que les nègres... Enfin, je dis nègres parce que c'est le mot que lui emploie, que les nègres, c'est une sous-catégorie qui va se placer entre les Blancs et puis certains animaux, etc. Enfin, il a écrit des choses absolument horribles. Donc, ça aurait été intéressant à un moment-ci que ça se soit... – Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais je pense que ce qui était aussi passionnant, c'est de voir qu'il n'y a pas de troisième voie actuellement. À chaque fois, si on pense, si on réfléchit, si on philosophie, il n'y a pas une... On passe par Rousseau, on passe par Voltaire. Et je trouve que ça, c'est très moderne et c'est très important pour les jeunes, et même pour nous, pour moi. Moi, ça m'intéressait de remarquer que je ne pouvais pas arriver à m'extraire de l'un ou de l'autre. Et il y a une raison et pas l'autre. – Oui, sauf que j'ai trouvé pour ma part que le spectacle faisait quand même la part belle à Rousseau. C'est-à-dire qu'autant on arrive à rentrer dans la philosophie de Rousseau, dans sa vision du monde, avec ses défauts. C'est-à-dire qu'on voit à quel point cette philosophie est aussi extrêmement ancrée sur la psychologie de cet homme qui est fait de frustration, de paranoïa, mais tout de même, il y a... Et puis c'est vrai qu'on le voit aussi avec notre œil moderne, c'est-à-dire qui est passé par le romantisme, c'est un écorché vif, ce qui le rend tout de suite sympathique. Alors que Voltaire, on entre assez peu dans sa philosophie, et j'ai l'impression que finalement, on passe un petit peu à côté de ce que Voltaire a pu apporter et de ce que sont les lumières exactement. Parce que Rousseau, c'est justement un penseur qui sort des lumières, qui vient corriger les excès des lumières. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de ne pas être dans l'un ou dans l'autre, c'est d'être dans la dialectique, dans le passage de l'un à l'autre et de prendre ce que chacun a d'intéressant. Or là, c'est vrai que j'ai eu cette petite... Voilà, je me suis dit, pour un public contemporain, Voltaire va passer, ben voilà, pour la gauche caviar, c'est-à-dire le pourri, etc. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça quand même. — Je vais te faire baiser, comme dirait Marcela Yacoub, Jean-Paul Farré. — Et voilà. — Non, mais ils sont complémentaires, les deux. — Moi, je crois pas. Moi, j'ai pas eu ça après. Mais ça, c'est... Après, c'est le regard de chacun, évidemment. Moi, j'ai trouvé que le gagnant, c'était Voltaire. Alors voilà, chacun ressort de ce théâtre, évidemment, avec sa propre idée. — Mais ce que vous dites, Laurence, c'est ce qui se passe à la sortie du théâtre, ce qui est très amusant, c'est que dans le théâtre de Poche, le public s'en va pas tout de suite. Et ce type de... — Discussion. — De discussion a lieu. Et ce qui est très curieux, c'est que Jean-François Prévent, donc l'auteur, le concocteur du spectacle, est voltairien. Et il me dit, à l'évolution du travail, je me suis rendu compte que j'étais devenu rousseauiste. Et donc il a fait le... — Mais ça se voit, en tout cas. — Mais vous aviez envie de voir ça, Voltaire, Rousseau, Natacha, Polony, vous n'avez pas été déçue. — Évidemment, parce que justement, je crois que c'est un débat qui est fondamental. Cette opposition entre Voltaire et Rousseau, elle nous parle d'aujourd'hui. Elle nous parle des choix, justement, qui sont les nôtres dans une société qui se croit encore l'héritière des Lumières, mais qui a complètement tordu, distordu les concepts qui étaient ceux des Lumières. Une société qui est passée, justement, par le romantisme, c'est-à-dire quand même qui tente vaguement de remettre en cause l'idéologie du progrès qui est née des Lumières, mais en en perdant, justement, le côté positif, c'est-à-dire l'humanisme, une certaine idée de l'homme. Je crois que donc il y a tout ça qui est derrière, et c'est là-dedans qu'il faut entrer. — Il y a des points, par exemple, aussi, qui auraient... Vous disiez tout à l'heure, c'est un spectacle qui draine des idées très actuelles, c'est exact, mais c'est vrai qu'il y a encore petite frustration qu'elle ne soit pas plus développée, par exemple, quand à un moment, vous reprenez cette idée... Et comment dirais-je... C'est ça, parce que d'ailleurs, la difficulté, c'est quand on va chercher, effectivement, essentiellement les mots de l'époque, mais le débat sur la bonté de l'homme ou pas. C'est-à-dire on est chez Rousseau, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt, ou alors on est chez Hobbes, c'est à un moment où vous le citez, l'homme est un nouveau problème. C'est Val Stobira, quoi. C'est Val Stobira, aujourd'hui. Et ça, j'aurais aimé qu'on ait des moyens, peut-être, de davantage l'actualiser. — Le théâtre est aussi fait de contraintes. Et quand il m'est arrivé très souvent de monter des spectacles, le directeur ou le producteur me dit « ça doit faire 1h47 autrement ». Et là, on a dit qu'il fallait que ça fasse 1h20 pour entrer dans le format, au poche. — Pas de décor, parce qu'après, il y a un autre spectacle à 21h. Donc c'est... — Il y a toutes ces contraintes... — Non, on fait pas ce qu'on veut, hein. — Non, mais c'est ça qui... — Non, mais c'était des contraintes intéressantes. Et on n'a pas fait un copier-coller par rapport à 23 ans. C'est ça qui est formidable. — Il y a pas... Il y a... De toute façon, c'est... Toutes ces contraintes, c'est ça qui, finalement, crée une esthétique. — Alors la question qui tue, vous trouvez qu'il s'est amélioré en 23 ans, votre partenaire Jean-Luc Moreau, sur scène ? — Oui, il s'est bonifié. — Ah oui ? Il joue mieux qu'avant ? — Non, il s'est... Il joue aussi bien. Il s'est bonifié. Je pense que les acteurs, quand même, ont... C'est comme le 20. Voilà. — Donc il est plutôt meilleur. Et vous, alors, Jean-Luc, Faré ? — Non. — Non. — Voilà. Il est resté le même. Il était très, très bien. Il était déjà excellent. — Non, non. — Et il est en même temps. C'est très agréable de... C'est un spectacle qu'on a vraiment du plaisir à jouer, parce qu'on revient aux choses qui sont fondamentales dans notre métier, quoi. Après avoir moi et Jean-Paul aussi avec ses spectacles, on a fait tellement de choses que d'un seul coup, on vient dans un tout petit théâtre. Et comme ça, à main nue, on se frappe dessus pendant 1h20. Et on y laisse beaucoup d'énergie, d'ailleurs. Et j'ai l'impression que là, on fait son métier, quoi. — Il y a beaucoup de scolaires, justement. Il parlait de ça tout à l'heure. — Oui. Il y a des profs qui emmènent leurs élèves. — Oui. — Je dirais même trop. Pourquoi trop ? — Ben non. Ben pas parce qu'il y a... — On n'a que 120 places. Alors voilà. — Bon. On va jouer que quelques mois. Et il y a énormément de demandes, quoi. Évidemment. Les jeunes sont très intéressés. Enfin, les profs trouvent que c'est intéressant. — Ouais. Les profs emmènent leurs élèves voir Voltaire Rousseau au théâtre de Poche-Montparnasse. Un dernier mot, Émeric Caron ? — Non, je... — Vous connaissiez-vous, Faré ? — Oui. Mais alors moi, c'est marrant parce que... Enfin, comme plein de gens, j'imagine, vous connaissez tous. — Vous êtes... — Un peu, quand même. — Mais si, vous faites partie de ces personnages qu'on a... — Qu'on est, mais souvent, c'est pas le nom. — Moi, dans la rue, souvent, on me dit... Ah, au fait, comment vous vous appelez ? — Non, mais c'est vrai. C'est vrai que le nom n'est pas... — Non, mais... Et j'étais content de voir dans ce rôle-là, parce que moi, la vision que j'avais de vous, c'était toujours des rôles un peu d'excentriques, de gens un peu barrés, quoi. — Ah ben, il est un peu barré, quand même, aussi, dans la pièce à vous redonner, quand même. — Oui, oui. — Voltaire, il est quand même... C'est un Voltaire un peu foufou, quand même. Il faut bien dire. — Oui, justement, parce qu'il est drôle. Et c'est ça, aussi. La différence, elle est là. C'est qu'il y en a un qui a l'humour, qui a un peu le recul. L'autre, il est angoissant de transparence, de vertu. On se dit tout de même que Robespierre était un fan de Jean-Jacques Rousseau, quoi. — Oui, c'est vrai. C'est sûr. — Bon, c'est un peu... — Voltaire Rousseau, à 19h, au théâtre de Pochemont-Parnasse. Vous avez le droit, vous aussi, à vos questions sur les réseaux sociaux. Regardez et choisissez. Jean-Luc, d'abord. Deux. Le deux. — Arnold sans Willy. Jean-Luc et Jean-Paul. Si les thèmes abordés dans la pièce n'ont pas pris une ride, on peut pas en dire autant des acteurs. — Oh ! — Mais c'est très juste. — Mais c'est très juste. — C'est vrai, mais c'est bon, les rides sur un acteur. — Mais c'est très bien. Moi, j'adore. — On ne s'éteint pas et on n'a pas fait de lifting. — C'est vrai. — Du tout qu'il n'a pas fait de lifting non plus, ça tient honnêtement, parce que vous dites ça, on s'éteint pas, on s'éteint pas. — Non, mais là, on est dans un cas exceptionnel. — C'est le cas extrême, tu sais. — À vous, c'est pareil. Là, c'est une soirée lauréale. Un autre numéro. Et on termine. — Allez, qu'est-ce qu'on n'a pas pris ? Le 3. — Le 3. Allez, on la prend, la bite. C'est parti. La bite qui parle. Jean-Paul, vous êtes acteur de théâtre né à Paris, rue du Théâtre. Auriez-vous fait du hic si vous étiez né rue des Debboules ? — Oh, c'est facile, mais c'est drôle. — Mais non, mais alors, d'ailleurs, vous allez voir que j'ai bien travaillé. — Mais la rue des Debboules, ça n'existe pas. — Non, il y avait le théâtre des Debboules à un moment. — Voilà, mais pas la rue. En revanche, la rue du Théâtre, c'est vrai que vous y êtes... — Oui, jusqu'à l'âge de 6 ans, j'habitais rue du Théâtre. — Mais c'est bizarrement pas le fait d'être né rue du Théâtre qui vous a fait faire du théâtre. C'est plutôt le déménagement qui a suivi. — Oui, c'est dans le 20e. C'est la création du Théâtre de l'Est parisien, le Théâtre, qui est devenu la colline, maintenant. — Voilà. C'est grâce au Théâtre de l'Est parisien que vous avez embrassé cette carrière. Vous étiez très jeune, vous aussi. — Oui, quand j'y suis allé la première fois, j'avais 14-15 ans. — 14-15 ans. Vous avez commencé sur les planches en cours au théâtre à 14-15 ans. — Non, à 17 ans. — À 17 ans, mais quand même... — Mais 14-15 ans, c'est l'ouverture du Théâtre grâce à Guy Rétoré qui dirigeait ça. — Parfait. Jean-Paul Farré, Jean-Luc Moreau et l'affiche du Théâtre de Poche-Montparnasse est à 19h tous les soirs. Merci à tous les deux.